bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est une vidéo pour présenter ça donc le vélo donc propre et fonctionnel entièrement restauré donc voilà j'en suis vraiment très fier donc par rapport à comment il était avant franchement il est vraiment super bien revenu j'ai eu énormément de travail dessus donc deux semaines de boulot en tout donc les refait vraiment entièrement 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 donc il est entièrement d'origine j'ai rien changé j'ai changé aucune vis tout est venu franchement tout est venu toutes les vis elles sont venus j'ai dérouillé toutes les vis j'ai tout refait de façon vous allez voir j'ai tout refait ça m'a pris beaucoup de temps mais ça valait le coup donc voilà je vous montre un petit peu le vélo cause qu'est ce que ça donne comme vous pouvez le voir je les repeins donc je tout dérouillé le cadre j'ai tout dérouillé le cadre et j'ai repeint le cadre donc voilà qui était bien piqué voilà donc je vous montre un petit peu ce que ça donne donc les garde-boue qui sont venus bien brillant enfin voilà quoi donc ici on peut voir que j'ai remis la petite sangle enfin la petite la petite attache l'extenseur voilà donc on commence tout de suite donc voilà on va commencer par la selle donc la selle qui est vraiment bien revenu donc je l'ai ciré et tout je l'ai bien refaite donc elle est vraiment belle comme vous pouvez le voir j'ai poli là il y avait un peu de roue ici je l'ai poli parce que je voulais pas que ça revienne brillant c'était plus beau poli donc du coup voilà une belle celle allait pas craquer rien du tout franchement elle est nickel ici j'ai refait les ressorts de la selle voilà donc je les démontais entièrement j'ai rejetou refait j'ai refait tout le dessous voilà donc on peut voir ici c'est l'hecta voilà donc le vélo ici j'ai refait le guidon voilà j'ai bien refait le guidon comme vous pouvez voir apparemment il était tout rouillé j'ai tout refait j'ai vraiment tout refait toute la rouille et tout elle est partie ici on voit douglas la vis d'origine donc les freins donc sur les freins j'ai eu un des petits soucis donc c'est le seul souci de ce vélo donc c'est pour ça qu'il faut que j'en rachète mais en ce moment on est en confinement donc c'est un peu la galère mais en fait ici c'est pas talent ces patins là ils sont encore bons donc du coup ils freinent mais ces patins là donc j'ai pas remis le cap de frein ni rien parce que les patins de ce côté là ils sont morts en fait vous pouvez le voir ils sont complètement morts enfin je veux dire on dirait qu'ils sont bons mais ils freinent plus en fait ils freinent vraiment plus du tout donc du coup je vais racheter des patins et je remettrai le câble de frein quand j'aurai racheté les patins donc en attendant je le remets pas ça sert à rien parce que sinon je vais devoir le redémonter voilà voilà donc ici dans le pédalier donc dans le pédalier c'est plutôt stylé donc ici malheureusement il ya une pédale qui manque un truc luminescent là comme ça qu'on voit dans la nuit donc un truc orange comme ça voilà donc les pédales je les ai refaites on peut voir ici que ça brille donc c'est un peu flou voilà donc ça rebrille donc j'ai refait les pédales j'ai refait ça j'ai refait ce truc là donc viva des psys donc j'ai enlevé l'étiquette qui n'était pas d'origine le pédalier voilà donc ici je vois qu'il y a une vis qui s'est un peu desserré donc je crois que ça fait ça chez moi donc je me suis mis loin de chez moi comme ça vous allez comme ça vous voyez mieux le vélo vous verrez mieux le vélo moi je suis dans un endroit où il ya de l'herbe voilà donc ici j'ai refait la chaîne voilà donc la chaîne c'est la chaîne d'origine donc je les refaites briller entièrement donc j'ai enlevé toute la rouille sur les pignons donc ici la vis bon à la rue elle s'est pas trop bien enlevé sur ces vis là comme à l'avant donc la rouille je sais pas trop et pas trop bien revenu mais bon c'est les vis d'origine j'ai refait les les tiges voilà donc les belles tiges de qui tiennent les garde-bous j'ai refait les garde-bous donc vous pouvez le voir ils sont bien revenus chromés j'ai refait les vis ici laitonnées donc c'est des vis en laiton des belles petites vis en laiton ici il y avait un support de l'ancienne lampe et en fait le truc c'est que ce support de l'ancienne lampe il est en plastique et les vis complètement grippé du coup j'ai essayé l'hélice et en fait le plastique est un peu de plastique qui a fondu du coup ça a une petite trace ici mais c'est pas grave quand je retrouverai des lampes j'en ai pas retrouvé là mais quand je retrouverai des lampes je les mettrai donc ça se verra plus de façon voilà donc je vous montre pas ici ici j'ai refait tous les rayons donc les jantes je les ai refaits entièrement donc c'est les jantes d'origine voilà donc ici on voit c'est complètement j'ai tout refait la jante j'ai changé les pneus et les chambres à air comme elles étaient mortes tous les rayons ils sont refaits ils ont été dérouillés donc voilà donc vous pouvez le voir je sais pas si on verra parce qu'il arrive pas trop bien le focus voilà comme ça un peu fin donc là pareil j'ai dérouillé excusez moi il y a eu une coupure dans la vidéo donc voilà donc j'avais plus de place dans le téléphone donc je disais ici j'ai j'ai dérouillé tous les rayons j'ai dérouillé la jante les trucs de milieu je les ai pareil j'ai enlevé la rouille l'oxydation là sur la béquille j'ai dérouillé toute la béquille qui était complètement rouillée toute bouffée donc on voit il ya encore plein de traces de les anciennes piqûres qu'on peut le voir bon ça je pourrais pas le revoir mieux pareil ici la pédale que j'ai refaite voilà enfin bref quoi enfin voilà quoi la tige de sel le guidon les freins les étriers de freins les garde-boue donc ici sur les gardes-boue il est écrit les focus inoxydable voilà on a quelques petites piqûres sur les gardes-boue mais bon c'est pas grand chose enfin voilà quoi donc je vous montre un peu le vélo donc il m'énerve il fait pas le focus enfin voilà quoi je vous montre un peu le vélo franchement je suis vraiment très satisfait j'ai refait toute la peinture intégralement vous pouvez voir le cadre donc on voit encore un on voit encore que il ya des ans pourquoi il fait pas le focus je ne sais pas je suis désolé voilà donc on voit ici encore des anciennes on voit des petits points c'est les piqûres les anciennes piqûres qui sont en dessous on par contre j'ai enlevé les piqûres mais ça fait des des petits trous comme des petits cratères donc voilà donc c'est vraiment un super vélo donc ce vélo date de 1962 donc j'ai dit 63 dans la vidéo mais après l'enseignement c'est 1962 l'année prochaine ce vélo aura 60 ans pour son âge j'ai vraiment un super bon état franchement tout est d'origine alors sur ce vélo il me manque la lampe avant la lampe arrière ici on voyait une trace où c'est plus chromé que d'autres endroits voilà ici là il manque la sonnette donc le truc fait drink drink et il me manque une pompe donc ici j'ai une il manque une pompe ici et ici qui vient se mettre voilà et le câble de frein que j'ai pas vu voilà voilà donc là je vais vous emmener faire un tour donc voilà donc voilà donc comme vous pouvez le voir et roule vraiment super bien donc désolé si vous entendez du vent je suis désolé il ya beaucoup de vent en plus comme je suis en vélo voilà donc il roule vraiment super bien voilà quoi donc on entend un peu de bruit c'est rien c'est les garde-boue qui bouge voilà donc franchement c'est vraiment un beau vélo je suis vraiment satisfait donc voilà on savait tout pour cette vidéo donc n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner ça vraiment super plaisir et sur ce je vous dis au revoir allez ciao